Musique Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on va bientôt entamer ce premier mois de l'année 2022, donc ce mois de janvier. Et voilà, je tenais, même si c'est un petit peu en avance parce que j'imagine que vous allez regarder cette vidéo plus tôt en décembre, mais je tenais quand même à vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année, une très très belle année 2022. Et puis évidemment, surtout, surtout, la santé. D'ailleurs, sur le point de vue des guidances, n'hésitez pas à aller consulter dans les playlists l'année 2022. J'ai fait une guidance pour cette année-là, pour chaque signe, voilà, pour voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous cette année-là. Et puis par rapport à cette guidance-ci, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne un complément d'informations. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire que vous venez d'ici, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Et puis, voilà, c'est parti, on y va, on démarre. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs. Ici, les blocages, les peurs. L'événement important. Le couple et les célibataires. Le professionnel. Et puis, le conseil de vos guides. Ok, 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 ok. On se sort de quelque chose ici d'assez rude. Bon, on va détailler tout ça. On va détailler tout ça. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est dans la vie professionnelle. Ah non, excusez-moi. Il y en a une deuxième ici qui est dans les peurs et les blocages. Ok, allez, c'est parti. Vous avez la 8 de bâton dans l'énergie générale. Alors, déjà, dans l'énergie générale, on est dans une très, très belle énergie. Une énergie très puissante. Il y a un changement important qui arrive. Voilà. On voit ce tourbillon là avec tous ces bâtons qui s'envolent. Donc, un changement important et très soudain qui arrive rapidement dans votre vie. C'est-à-dire dans les jours ou dans les semaines à venir, mais on est plutôt dans les jours, voire peut-être même les heures à venir. Tout s'accélère, tout se met en place comme vous le souhaitiez. Il y a un tourbillon de nouvelles qui arrivent à vous. Alors, des nouvelles rapides. On est sur le plan d'Internet, mail. Des fois aussi, c'est par la pensée. Alors, après, tout dépend, les croyances de chacun. Mais on est vraiment dans cette rapidité jusqu'à la divination de qui on a en face de soi, finalement. Et on avance très vite également dans les projets qu'on avait entrepris jusqu'à maintenant. Pour moi, vous lâchez prise sur ce mois de janvier et vous vous laissez porter par le courant, par un nouvel horizon, par un nouveau chemin. Ok, là, on laisse complètement quelque chose du passé. On va le voir tout à l'heure. Les aspects positifs, 7 de bâton, ça c'est super. Les aspects positifs, c'est encore une énergie assez puissante. C'est que vous prenez une grande confiance en vous et vous vous affirmez avec assurance face à des attaques extérieures. C'est possible que vous sentiez des attaques extérieures, que vous subissiez des attaques extérieures depuis environ 6-7 ans. Et quand je dis des attaques extérieures, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est des vraies attaques. Alors, soit de personnes, soit de quelqu'un en particulier, soit une institution, soit... Peu importe finalement, mais voilà, c'était des attaques de toutes parts. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous affirmer, vous n'arriviez pas à vous défendre. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Vous affirmez qui vous êtes, vous affirmez vos valeurs, vous affirmez votre place, votre vie, vos choix, vos projets. Vous revendiquez vos droits et vous protégez ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, ce que vous avez construit. Et vous êtes maintenant prêt à relever n'importe quel challenge parce que vous avez cette puissance à l'intérieur de vous. C'est vraiment comme si vous repreniez de l'énergie, que vous repreniez de la puissance. Dans les peurs et dans les blocages, vous avez l'impératrice. Alors, effectivement, c'est... Ce n'est pas cool d'avoir l'impératrice dans les peurs et les blocages. Parce que l'impératrice, dans les peurs et les blocages, elle nous parle de l'émotionnel, elle nous parle de la communication. Alors, je pense qu'il y a deux choses, deux grandes choses. Déjà, ça peut nous annoncer un ralentissement de votre part à vous par rapport à une concrétisation, que ce soit d'un projet, d'une relation, de quelque chose que vous deviez mettre en place. Et il est possible que vous ne vous sentiez pas très bien émotionnellement, actuellement. Et que, du coup, ça peut créer une espèce d'indécision chez vous concernant la direction que vous souhaitez pour vos futurs projets ou pour un projet en particulier. Ça, c'est la première chose. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que quand on a la huit de bâton en énergie générale, pour moi, il n'y a pas de ralentissement. La huit de bâton, elle emmène tout sur son passage et elle va extrêmement, extrêmement vite. Moi, je penche plus pour une deuxième lecture, qui est que ça peut annoncer des difficultés de communication. Et moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, c'est mon ressenti, qu'il y a des difficultés de communication. Vous pourriez avoir un côté peut-être brutal, peut-être sec, certains même peut-être voire blessants. Alors ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça dépend ce que vous vivez, ça dépend qui vous êtes. Et ce côté brutal, ce côté sec, ce côté je n'arrive pas à exprimer mes émotions, je n'arrive pas à communiquer de manière fluide, c'est parce que vous retenez vos pensées les plus profondes par peur de les dévoiler réellement. Vous avez peur de dévoiler qui vous êtes, vous avez peur de dévoiler certains sentiments, vous avez peur de dévoiler exactement ce que vous voulez. Et ça peut vous créer un mal-être intérieur assez profond parce que ça vous bloque, ça bloque tout finalement. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, bien évidemment, mais c'est peut-être aussi juste réservé sur ce mois de janvier. Peut-être que le mois de janvier fait ressortir tellement de choses, peut-être que ça va tellement vite, peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent tellement vite. On voit que ça bouge concrètement. Il y a des actions qui se mettent en place, c'est sûr, ok. Mais peut-être que vous vous dites qu'il n'y a pas besoin de communiquer, peut-être que vous vous dites que vous le ferez plus tard, peut-être qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas parce que pour l'instant il y a trop de choses à gérer, c'est possible. On va avancer, on va essayer de comprendre. Alors, pour moi c'est là que tout se passe, l'important justement, l'événement important, c'est la 8 d'épée. Là, il y a clairement la libération de plusieurs années de souffrance. C'est marrant, je le retrouve un petit peu la date 6, 7, 8 ans de souffrance intérieure. Là, on est dans la souffrance intérieure, dans le mental. Vous prenez conscience soudainement, alors c'est très soudain, c'est vraiment comme si une ampoule s'allumait au-dessus de votre tête. Vous prenez conscience soudainement que vous viviez une situation absolument intolérable. Ça peut être une situation extérieure, oui, face à quelqu'un, face à une famille, face à un partenaire, face à vos enfants, face à un travail. Mais là, on est quand même surtout sur le plan intérieur, avec vos propres pensées et vos propres peurs. Et on voit que les peurs chez vous ont l'air de bloquer quand même beaucoup de choses. Vous allez vous libérer d'une emprise morale après des mois et des années de souffrance. Emprise morale que quelqu'un avait sur vous, ou emprise morale que vous-même aviez sur vous-même. L'auto-sabotage, l'auto-flagellation, l'auto-persuasion que l'on est minable, que l'on n'arrivera jamais à rien, qu'on est stupide, qu'on sera toujours bloqué, qu'on n'y arrivera pas, qu'on sera toujours malheureux. Voilà, ce genre de pensée-là. Pour moi, il y a des nouvelles perspectives qui vont se dessiner dès le mois de janvier. Et ça va être très, très important pour vous, les cancers. Donc ça, c'est plutôt chouette. La sphère sentimentale pour les couples, vous avez le roi de bâton. Alors ça, c'est vraiment chouette. Pour moi, là, vous profitez à fond de chaque moment. On est dans un lien, dans un couple où vous ne vous ennuyez absolument pas, voire jamais. Ou en tout cas, pour ce mois de janvier, il va y avoir un espèce de regain, d'énergie, d'émotion, d'étincelle. C'est hyper intense, sensuel. On est dans le lien assez magique, très profond, avec une très belle étincelle à l'intérieur. Pour moi, vous êtes capables de lever n'importe quel obstacle ensemble aujourd'hui. Ce roi, ça peut également représenter la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Une personne charismatique, séduisante, énergique. Quelqu'un de joyeux, plein de vie, avec qui vous allez passer des super moments intenses, dynamiques et passionnants pour ce mois de janvier. Donc voilà, tout dans le feu, la passion, l'envie, le désir, c'est top pour le mois de janvier. Pour les célibataires, c'est vraiment bien aussi. Vous avez la 10 de Pentacle. Donc là, au niveau émotionnel, amoureux, tout va bien. C'est pour ça qu'ici, je penchais plus à un problème de communication. Donc, ça me semble complètement le cas. Donc les célibataires, vous êtes dans une période de bien-être totalement accompli par vous-même, dans une stabilité émotionnelle intérieure. Pour moi, vous avez atteint un certain palier seul. Et vous pouvez être extrêmement, extrêmement fier de vous. Vous pourriez faire une rencontre effectivement assez prometteuse sur ce mois de janvier par rapport au réseau peut-être familial ou amical proche. Mais je dirais que ce n'est pas votre... Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas votre priorité. Mais il y a une rencontre possible. Donc, je la notifie. Quand il y en a une, j'essaye de la notifier. Il pourrait y avoir effectivement une rencontre hyper sérieuse, stable, sécurisante. En tout cas, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Mais vous avez également besoin d'avoir confiance en l'autre et d'aller vers une construction durable. Si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes intéressé par quelque chose de durable, par quelque chose de sécurisant, parce que vous arrivez déjà à vous sécuriser vous-même. Donc, j'ai envie de dire que l'autre viendrait comme un plus. Voilà. Pour la sphère professionnelle, vous avez la force. C'est un symbole de réussite grâce à votre persévérance. Votre détermination est payante. Et si vous maîtrisez votre projet, vous pourrez aller jusqu'au bout avec une grande confiance. Pour moi, il y a une réussite ici à coup sûr. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour obtenir ce que vous souhaitez. Moi, je dirais que vous prenez le contrôle de la situation avec une belle maîtrise, avec bienveillance, mais aussi avec calme, douceur. C'est vraiment une excellente lame pour l'évolution personnelle et pour la réalisation personnelle. Sur ce mois de janvier, certains d'entre vous seront reconnus à votre juste valeur. J'ai envie de dire, enfin. Voilà. Et on termine par le conseil qui vous est donné, le page de couple. Alors, je pense que c'est un petit clin d'œil à l'impératrice ici, parce qu'on vous conseille, on vous invite à communiquer. À communiquer vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, votre amour. D'écouter vos rêves, d'écouter les messages importants que l'univers vous envoie, que vos rêves vous envoient, que vos prémonitions vous envoient, que vos ressentis vous envoient. Suivez votre cœur, laissez-vous guider vers des nouvelles émotions, vers des nouvelles sensations et allez chercher ce qui vous fait vraiment vibrer. Mais surtout, communiquez-le. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans cette guidance de ce mois de janvier pour vous. Voilà. Je pense que ce qu'il y a à en retenir, c'est vraiment cette libération ici de plusieurs années de souffrance. Et ça m'a l'air très, très beau. Voilà. Ça m'a l'air très beau. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Et puis, prenez bien soin de vous.